Merci de votre présence. Donc ce soir, on va poursuivre ce que la semaine passée, on avait eu le temps de voir jusqu'au milieu de la partie. Et on va poursuivre cet élément-là pour le terminer ce soir. Donc, on va faire un petit résumé de la semaine passée pour se remettre dedans. Donc ce que Jésus fait dans son sanctuaire, et on voyait le symbolisme du plan du salut en nous. On avait bien compris tout le sanctuaire en rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et maintenant, on va essayer de comprendre ce que Jésus-Christ fait en nous. En fait, l'idée de Jésus-Christ fait en nous, c'est toujours de se mettre en l'idée que dans le ciel, il y a un sanctuaire, puis Jésus offre ici. Mais dans le concept en nous, gardons l'idée que le sanctuaire, c'est nous, c'est notre corps, et l'esprit veut habiter dans ce sanctuaire qui est notre personne. Et c'est dans cette perspective qu'on essaie de comprendre maintenant tous les éléments du sanctuaire, en nous. On a compris le concept la semaine passée de Christ. Le concept en Christ, c'est moi en Christ et Christ en moi. On avait vu des textes et on avait fini par saisir que les deux étaient complémentaires, mais semblaient très opposés, mais complémentaires. Comme une pièce de monnaie, quoi. Chaque face est différente, mais s'il y a une des deux faces qui n'est pas sur la pièce de monnaie, elle n'est pas valide, la pièce de monnaie. Il y a une histoire que j'aime raconter, c'est l'histoire que c'est deux personnes, deux touristes qui se promènent face à face et entre les deux, il y a une statue. Et quelqu'un dit de la statue, ah c'est merveilleux, c'est la statue de Jeanne d'Ack, par exemple. Parce que Jeanne d'Ack est une grande femme, puis elle a la religion, puis ainsi de suite. Et l'autre regarde la statue, il dit pas du tout, c'est pas elle, c'est la statue de Napoléon. L'autre dit non, non, c'est Jeanne d'Ack, l'autre dit non, c'est Napoléon, non, c'est Jeanne d'Ack, non, c'est Napoléon. Puis les deux comme ça s'estiment pendant un temps, et ils s'estiment tellement qu'ils en viennent au coup, n'est-ce pas ? Ils se battent et ainsi de suite, et là ils sont tous les deux à moitié fatigués à terre. Et ils poursuivent leur chemin, et en poursuivant leur chemin, ils s'envirent toutes les deux, en regardant la statue qu'ils voyaient de l'autre côté, ils s'aperçoivent que chacun avait raison. Que chacun voyait un côté de la statue, c'était Jeanne d'Ack, mais de l'autre côté c'était Napoléon. L'auteur de la statue avait, d'un génie, fait ses deux personnages dans une seule pièce. Mais dépendamment du côté que tu voyais la statue, tu voyais deux choses différentes. Et les deux, tellement frustrés de dire que l'autre voyait quelque chose qui n'était pas la sienne, ils se battaient. C'est un peu la même chose avec le concept en Christ. Il y a deux côtés, et chacun veut exprimer son point de vue d'un côté, et il dit à l'autre, tu n'as pas raison, non, c'est ça que ça veut dire. L'autre dit, non, tu n'as pas raison, c'est ce que ça veut dire. Mais les deux ont raison. Si tu prends, c'est comme une pièce de monnaie, on la regarde les deux côtés, on voit deux choses différentes. Mais ça prend les deux choses pour que la pièce de monnaie soit valide. Donc le concept en Christ, c'est ce que Dieu a fait pour moi d'un côté, et de l'autre côté, ce que Dieu fait en moi. Et ce que Dieu fait pour moi, c'est que Dieu a agi en dehors de moi, il agit sans mon consentement, il agit universellement. Dieu se donne à moi, tout s'est accompli dans le passé, et tout est complet et achevé. Ce concept-là, on l'a vu en Jésus-Christ à travers le plan du sanctuaire. Ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est Christ en moi qui semble complètement un opposé. C'est-à-dire, c'est Dieu qui agit, non pas en dehors de moi, mais à l'intérieur de moi. Qui agit, non pas sans mon consentement, mais avec mon consentement. Qui agit pas universellement, mais qui agit individuellement. C'est Dieu qui se donne à moi, mais ici, c'est moi qui se donne à Dieu. Et que tout va s'accomplir dans le futur, et que tout est incomplet et à faire, évidemment, par la sanctification. Donc, il y a des gens qui voient l'évangile seulement sur ce côté-ci. Et qui battent, qui se défendent avec l'autre, qui expriment que ce côté-là. C'est les deux ensemble. Et ce soir, on va essayer de comprendre surtout ce que Christ fait en moi. Et tout le plan du sanctuaire, compris, comme si j'étais moi, un sanctuaire qui reçoit l'Esprit de Dieu. Qui veut habiter en moi. On avait compris que notre corps est un sanctuaire, c'est ce que je dis depuis le début. Avec les versets qui nous appuyaient. Et on avait commencé à regarder le plan du sanctuaire, la maquette, pour comprendre ce que ça voulait exprimer quand j'étais moi, le sanctuaire. Donc, tout le sanctuaire représente le plan du salut. Quand Christ vit en moi, on avait vu ça. On avait vu que le souverain sacrificateur représentait ma personne qui a accepté le Christ, qui veut vivre en moi. Je deviens un souverain sacrificateur, un représentant de Dieu sur terre. C'est très noble comme position, n'est-ce pas? Quand Christ vit en moi, je deviens un sanctuaire et c'est moi qui deviens le grand sacrificateur. On avait vu par après que la clôture représentait mon caractère épuré, sûrement, mon caractère épuré. Donc, quand j'entre dans le sanctuaire, Christ me couvre de sa justice. On avait vu la porte du sanctuaire qui représentait l'ouverture de mon cœur à ce que l'esprit puisse entrer en moi. Donc, c'était mon acceptation du Christ dans ma vie. On avait vu les textes. Le parvis représentait, évidemment, dans le parvis, il y avait deux meubles. Un meuble où il y a la mort et un meuble où il y a la vie. C'était ma conversion et le parvis représentait la conversion du chrétien, de celui qui a accepté le Christ. Donc, les deux meubles, il y avait le meuble qu'on appelait l'hôtel des sacrifices. Dans la vie du chrétien, quand on est un sanctuaire, c'est notre vie qui est donnée en sacrifice. C'est la mort de mon égo. Elle le représentait par l'hôtel des sacrifices qui est ici. On avait poursuivi avec l'hôtel, la cuve d'airain où il y avait de l'eau pour le lavement, les ablutions, les pieds et les mains. Ça représentait ma nouvelle naissance, ma résurrection en Jésus-Christ, là où je reprends vie. Là où vraiment la vie de Dieu vient s'exprimer dans des bonnes oeuvres, dans des expressions extérieures qui sont voulues de Dieu. Et puis, il y avait évidemment une exhortation à ce que notre vie soit pure. Et on avait vu que dans cette nouvelle vie, dans cette purification, la réforme sanitaire était voulue de Dieu. Surtout dans les choses à manger. Il y avait après ça la période de questions. Et on était rendu à comprendre dans le plein du sanctuaire ce que représentait la tente d'assignation. Là où il y avait la rencontre avec Dieu dans le temps de Moïse. Que représentait cette partie-là qu'on est rendu à ce moment-là, quand on est, nous, un sanctuaire pour Dieu. Avançons maintenant. Donc, c'est cette partie du sanctuaire. Donc, on avance dans la sainteté. Parce que c'était un endroit plus saint où seuls les prêtres pouvaient entrer. Et donc, on avance dans la proximité de Dieu. Où il y avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, avec les meubles qui étaient compris. On voit l'intérieur de la tente d'assignation au complet. Donc, on sait que quand Jésus est entré au ciel, c'est comme s'il était entré dans cette partie-ci. Donc, ça représente l'élément du ciel. Donc, pour le chrétien, quand il devient un sanctuaire, c'est sa position en lui, dans son sanctuaire, dans son corps, où il rentre en communication avec Dieu. Donc, c'est sa communion avec Dieu. Ça représente cet élément-là. Donc, ce lieu représente notre cheminement spirituel avec Dieu, dans la foi, en l'émérite de Jésus-Christ. Chaque étape de notre sanctification, par la progression de notre spiritualité, dans le développement d'une intimité profonde avec Dieu. C'est l'étape de notre sanctification. Donc, on sait que cette partie-ci représentait l'étape de notre justification. On rentre un peu plus haut. L'étape de notre sanctification, on va devenir de plus en plus sain. Cet édifice, aussi, ça représente un autre élément. Plutôt l'église, où on est membre de l'église. Donc, cet édifice, on sait que c'était toutes des planches en or, bien placées, bien arrangées, et qui formaient cette église-là, ou cet appartement-là. Donc, cet édifice représente aussi un assemblage solide, droit, uni, saint, à la communion fraternelle. Chaque planche de bois représente le chrétien couvert de l'amour de Dieu formant son église. Donc, c'est comme une construction où Dieu habite. On peut lire des textes dans le psaume, 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc, ça représente le chrétien, dans sa sainteté, comme en relation avec Dieu. Dans Éphésiens 4, 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, dont on parle de tout l'édifice, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. C'est Paul qui écrit ça, je pense qu'on a essayé de le traduire, c'était pas évident, à parler qu'on est un élément dans un tout qui est l'Église, et que l'Église, même nous, on fortifie l'Église et l'Église nous fortifie, dans l'amour. Mais, on avait vu en Christ, les couvertures, on avait vu ça, les quatre couvertures, on est obligé de faire un parallèle un peu, Christ en moi, qu'est-ce que représentent les couvertures, les quatre couvertures qu'il y avait sur la tente d'assignation. Et on va comprendre ça en rapport avec notre vie en Christ. Donc, quatre couvertures, il y en avait une foncée, rouge, blanche, et une dessinée avec des chirubins, brodés avec des fils, même en or. Donc, ça représente mes privilèges en Jésus-Christ. Celui qui entre par la foi dans le sanctuaire, quand il rentre ici, dans le sanctuaire céleste, doit préalablement naître de nouveau. On comprend ça que pour rentrer ici, on rentre vers la porte, on meurt à soi-même, on revit en nouveauté de vie, et là on rentre en communion plus intime avec Dieu, à l'intérieur. C'est important de passer par ces étapes avant d'arriver à cette position. En Jésus-Christ, nous avons le privilège d'avoir accès au ciel en compagnie des anges. Donc, quand ça s'est exprimé, quand c'est vécu, « Seigneur, il nous amène au ciel. » Viens, entre. Entre en compagnie des anges célestes. Ça représente les étapes. Les quatre tapis qu'on mettait, représentent donc quatre étapes. La première, à la repentance, en acceptant mon état faible et dégénéré. Donc, le chrétien, au début, il accepte qu'il prend confiance, il admet qu'il n'est pas parfait, qu'il pêche, qu'il a des problèmes, qu'il y a beaucoup de choses à résoudre dans sa vie. Après ça, il accepte de mourir à soi-même, la mort de son égo. Après, il va ressusciter en nouveauté de vie, avec le Saint-Esprit, qui le guide, et ainsi de suite. Et après, il peut accéder, il a son accès auprès de Dieu en compagnie des anges, le quatrième. Le Seigneur l'accepte dans son ciel. On va les prendre un par un. Donc, le premier est un tapis résistant à la peau de dauphin. C'est un tapis noir, ou brun foncé. Ça représente l'acceptation de notre nature humaine pécheresse. Premier élément avant d'entrer au ciel. Reconnaître que nous sommes d'une nature dégénérée pécheur, qu'il faut restaurer. Deuxième tapis, il est rouge. C'est un tapis en peau de bélier teint en rouge. Ça représente l'acceptation de faire mourir notre égo. On accepte de mourir à soi-même. On accepte que tout ça, c'est bon en rien. Il faut que ça meure et que Dieu reprenne place. Le deuxième élément, le troisième, vous faites, c'est le tapis blanc ici, en poêle de chèvre, qui représente l'acceptation de faire la volonté de Dieu. On renaît en nouveauté de vie. On se purifie par l'esprit qui nous habite. Et on vient maintenant acceptable pour Dieu. On prend une nouvelle vie, une nouvelle direction. Amen. Puis, par la paix, on rentre au ciel. Donc, le tapis intérieur, où à l'intérieur, on voyait le dessin des chirubins brodés, en fin lin de couleur avec des chirubins brodés, il y avait des anges, représente l'acceptation de vivre en compagnie de Dieu. On rentre là en communion. Mais il y avait beaucoup d'anges. Donc, là, les anges sont vraiment actifs dans notre vie pour nous amener au ciel. On peut lire dans Romains 7, 24. Je vais les prendre un après l'autre, je pense. Le premier, c'est ma nature pécheresse. Paul a dit, « Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps, non, qui me délivra du corps de cette mort ? » Je vais la dire, du corps, de ce corps de mort. Donc, Paul avait bien compris que son corps, il allait aux poubelles, il allait en enfer, il allait à la mort. Et là, tout de suite après, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, ton Seigneur. » Enfin, il y a une solution en Jésus-Christ. Il va restaurer ce corps-là. Premier élément, mettre en compréhension que notre corps est misérable. Deuxième, Apocalypse, donc 12, verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, c'est l'amour de notre égo où on accepte de mourir à soi-même. On n'aime pas notre vie au point de la conserver et on l'offre à Dieu. Troisièmement, Romains 16, 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Paul exhorte à la pureté, qui représente le tapis blanc pour le chrétien. Et le dernier, où on entre en compagnie des anges, dans Éphésiens 2, 6, Paul dit « Il nous a ressuscités ensemble. » J'aime beaucoup ce verset-là. « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous le savez que vous êtes, en Jésus-Christ, déjà assis en haut? C'est intéressant, ça. Donc, de comprendre que l'accès au ciel nous est accordé. Quand on accepte Christ, on meurt à soi-même et on revit en nouveauté de vie. Dieu est divinitant. « Je veux te montrer les choses extraordinaires. Je veux te faire voir ma sainteté. Je veux te faire voir ma grandeur. » Et on entre avec lui par la foi et on est accepté pour le ciel. Amen. Dans les lieux célestes. Étonnant. On va voir des choses encore merveilleuses à travers cette partie du sanctuaire qui est très révélatrice pour ce que Dieu veut réaliser en chacun de nous. Et là, à l'intérieur du lieu, du sanctuaire, de la tente d'assignation, il y avait donc deux parties. On va prendre la première partie, parce que celle-ci est encore plus saint. On va prendre la première partie et on va dire, cette partie-ci, le lieu saint, qu'est-ce que ça représente ? Dans la vie du chrétien, quand le chrétien devient un sanctuaire. Donc, le lieu saint où il y avait trois meubles, le chandelier, la table des pins et l'hôtel des parfums. Donc, premier appartement de la tente d'assignation. Et, belle image ici aussi. Et on voit, c'est tout beau, c'est les churubins qui étaient destinés dans le tapis, sur le plafond, et sur le voile qui était en face, pour dire qu'on est en compagnie des anges. Donc, ça représente, cette partie-ci, ma victoire sur chaque tentation. Et il y avait trois éléments pour y arriver, trois meubles. Excusez-moi, il va tomber. On va voir ça. Dans cette pièce, Dieu nous parle, nous éclaire. Donc, il nous parle ici par le pain, il nous éclaire par le chandelier. Il nous nourrit, afin que nous tenions debout dans notre marche avec lui. Tous les éléments sont présents pour nous donner la victoire sur chaque tentation et cesser toute transgression. Évidemment, le chrétien, ici, quand il commence, il meurt à soi-même, il revit à la nouveauté de vie. Il s'aperçoit que ça y arrive de... encore péché. Ça y arrive. La perfection n'est pas arrivée, ainsi de suite. Alors, dans cette position-ci, Dieu va lui donner la force, les éléments qu'il a besoin pour ne plus jamais, jamais transgresser. C'est-à-dire, rejeter Dieu. Cette pièce représente notre constante sainteté en relation avec Dieu. Et dans cet élément-là, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne sa parole, et son intercession, on l'entend parler dans notre cœur. Il dit ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, vous l'entendez, on est... Vous le savez, quand vous faites quelque chose de pas correct, il y a une petite voix qui vous le dit. Jésus intercède et nous parle dans notre cœur afin de nous corriger. Dans 1 Corinthien 10.13 Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y en a qui disent, vous savez, on est humain, c'est normal de pécher, puis je ne suis pas capable d'arrêter ça, c'est comme naturel. Comme naturel, mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit que toute tentation, Dieu donne la force de la supporter ou de la repousser. C'est important de savoir ça. Et cet élément est comme, dans cette pièce-ci, capable, quand on est en relation avec Dieu, d'y arriver en tout temps. Donc, entrez dans cette pièce-ci, entrez-y par la foi, par la relation avec Dieu, et aucune tentation trop forte qui va vous faire succomber à un péché quelconque. On peut lire dans Galates 5.16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et que ça a l'air simple, hein, mais il faut marcher selon l'esprit. Donc, il faut entrer dans ce lieu, il faut entrer dans cette pièce. Il faut y être rempli de toute la sainteté de Dieu, de l'or qui était là, et ainsi de suite, et utiliser les moyens que Dieu met à notre disposition à l'intérieur. Dans Ephésiens 6.13, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, ici il y en a trois, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, on voit des textes où il n'y a pas de place à dire, « Ben, tu vas sûrement avoir des problèmes, tu vas tomber, c'est sûr. » Ce n'est pas ça qu'il dit du tout ici. Il dit que, quand on est avec Dieu, dans son esprit, il n'y a plus rien qui nous fait broncher. Mais il y avait trois éléments à l'intérieur, on a vu ça, trois meubles, il y avait la table des pains, il y avait le chandelier, et il y avait l'hôtel des parfums. On sait que ces trois éléments-là vont servir aux chrétiens à ce qu'ils soient victorieux. Cet esprit, on reconnaît ça, la parole de Dieu et son intercession. Mais ces meubles-là, quand nous sommes un temple, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils représentent pour le chrétien ? Quand nous sommes, nous, un sanctuaire, où Dieu habite, ces meubles-là vont représenter quelque chose de très important pour que Dieu veut que l'on comprenne quelque chose à l'envers ces meubles-là. Donc, qu'est-ce que représente le chandelier à cette branche ? On va prendre le premier, celui qui éclaire la pièce. Il représente mon illumination dans le monde. Je deviens, moi, une lumière pour le monde. Évidemment, il faut que le Saint-Esprit m'habite. Mais quand je suis un sanctuaire pour Dieu, je deviens lumière. Donc, le chandelier représente la lumière que dégage le chrétien dans sa vie sanctifiée. L'huile dans le chandelier symbolise l'action du Saint-Esprit à travers nous, à travers le chrétien. On va lire des textes pour s'imprégner de cette nouvelle conception. Dans Matthieu 5,14, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Wow ! C'est beaucoup. Jésus dit, je suis, je suis la vérité et la vie, c'est quasiment lui la lumière. Puis il dit, c'est toi qui es la lumière. Mais quand, évidemment, le Saint-Esprit nous habite. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière qui émane du chrétien qui entre dans cette position-là est une lumière qui va éclairer autour de lui pour que les gens reconnaissent qu'ils glorifient Dieu, le Père. Ah, on a un autre texte dans Jean 12,36. Pendant que vous avez la lumière, Jésus, croyez en la lumière. croyez en Jésus. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Moi, j'aimerais vous exprimer quelque chose. À un moment donné, dans ma vie, j'étais troublé par un fait simple. C'est que je me voyais dans une foule, tous les gens étaient serrés contre moi, et il y avait le soleil qui brillait. Et j'étais heureux de savoir que le soleil, je le recevais sur mon visage, je le recevais sur mon corps, j'avais une chaleur, on était bien, n'est-ce pas? Et j'étais troublé parce que quand je regardais le soleil, je savais que je faisais de l'ombre. Hein, vous savez ça? Quand leur soleil frappe sur vous, vous faites de l'ombre à l'arrière. Et il y a quelqu'un à l'arrière qui malheureusement, moi qui ai grand, recevait beaucoup d'ombre. Moins de lumière. Et j'étais troublé, j'ai dit, Seigneur, quand je te regarde, je fais de l'ombre. C'est triste. Et je pense que dans l'Église, il y en a beaucoup qui sont dans cette position. C'est triste. Ils regardent Dieu, ils sont très éclairés, mais ils font de l'ombre. Alors vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas entrés ici encore. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre que quand je entre dans cette position, je suis comme un prisme. Où la lumière entre, mais elle ressort. Tout en un arc-en-ciel de lumière. De couleur. Et ça, j'aurais trouvé ça fantastique. Et le Seigneur, enfin, t'as fait de moi un prisme. Alors là, j'avais pas peur de me placer en pleine lumière, même qu'il y avait du monde à l'arrière parce que je savais qu'il recevait un arc-en-ciel de lumière. C'est du beau. Mais il faut être dans une position où on devient lumière. Où le soleil qui entre en nous, qui est le Saint-Esprit, puisse éclater à travers nous. On laisse passer la lumière. Donc, afin que vous soyez des enfants de lumière. Lui, c'est la grande lumière, puis nous, on la propage autour de nous. Dans Éphésiens 5.8, c'est dit, autrefois vous étiez ténèbres. Ouais. On fait de l'ombre. Puis ténèbres, c'est encore pire. On est l'ombre. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Ah oui, ne marchez pas comme des enfants de l'ombre. Donc, on marche comme quelqu'un qui reçoit la lumière et qui la projette. Vous êtes capable de marcher comme ça? Amen. Quand on devient un temple pour le Seigneur, il y a un chandelier à l'intérieur qui projette sa lumière. Philippiens 2.15, un autre texte. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc, c'est nous qui sommes, à travers le monde, la lumière où les gens doivent, comment je pourrais dire, se diriger pour s'éclairer. La lumière, les flambeaux dans le monde, sont les chrétiens qui entrent dans cette pièce, ils y s'approprient du Saint-Esprit. « Vous êtes la lumière du monde. » Mais en plus, il y a une table de pain, à droite, la table des pains de proposition. Quand je suis un sanctuaire, et que Dieu m'habite, dans mon sanctuaire, il y a une table avec des pains, des pains qu'on offre. Que représente cela dans ma vie de chrétien ? La proclamation de l'Évangile à travers moi. Le pain représente la parole de Dieu. En Christ, nous sommes des porte-paroles pour Dieu. Quand Dieu vit en nous, nous devenons des ambassadeurs pour Christ, portant sa parole dans le monde entier. Amen. Je pense qu'il y en a ici qui ont cette qualité de porte-parole. On voit dans Acte 2, 17, c'est Paul qui dit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Ils vont parler au nom de Dieu. Ils sont sûrement entrés jusque-là. Ayons la table des pains de proposition en eux. « Un pierre, chapitre 1, verset 21. » « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, premier élément, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, ils avaient cette table-là dans leur sanctuaire. Ces prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, Paul dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » On a une lettre qui part. « Les gens nous regardent, ils peuvent lire ce que Dieu a à leur dire. » Amen! Fantastique, ça! Et si on ouvre la bouche, on va exprimer ce que Dieu veut leur dire, à eux. On porte sa parole. On est ces tables de pains de proposition. 2 Samuel 23, 2 « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et Dieu veut faire de cela pour chacun de nous. Pour chacun de nous qui entre dans cette partie-ci, Dieu veut que l'on devienne un un prophète, un ambassadeur de Christ. Un prophète. On parle en son nom. Il veut qu'on soit tous des prophètes. Mais évidemment, il faut recevoir sa parole pour la transmettre. Il faut entrer par la foi, il faut venez et faire de notre être ce sanctuaire que Dieu veut que l'on construise pour lui. Mais c'est fantastique. Donc, on est plus un temps. Vous savez, les gens disent « Il n'y en a plus de prophète aujourd'hui. » Tu les regardes autour, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ne pensent pas que Dieu veut que lui qui dit ça, c'est lui que Dieu veut qu'il soit prophète. Ils regardent autour, il n'y en a plus. Mais il devrait se regarder lui-même parce qu'il est, lui, un prophète désigné de Dieu. Sauf qu'on dirait qu'on ne veut pas l'être. On sait comme. C'est les autres. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et lui, il ne le dit pas. On est mandaté par Dieu à devenir des porte-parole pour lui. Mais on a comme une peur de l'être. On a une peur de prendre cette position et de se faire lancer des pierres peut-être ou de se faire crier. Mais c'est ce que Dieu veut que l'on devienne porte-parole pour lui. Il y avait un troisième meuble. On avance toujours vers le lieu très saint et il y avait un hôtel. un hôtel où on mettait du parfum. L'hôtel des parfums. Qu'est-ce que ça représente quand Jésus m'habite? Quand l'Esprit Saint fait de moi un sanctuaire. Wow! Ça représente mon intercession personnelle. Moi qui prie pour l'autre. Vous savez, on avait vu que c'était l'intercession de Jésus-Christ quand c'était en lui, mais quand Christ vit en moi, c'est comme je me sens poussé à prier pour mes frères. Les voluptés de fumée représentent nos prières d'intercession qui s'élèvent mêlées du doux parfum des mérites du Christ. Cet hôtel représente notre lien de communication avec Dieu à travers duquel sont prises toutes nos décisions. On est en constante relation avec Dieu. Vous savez, cet hôtel, il y avait toujours du parfum qui brûlait. On en mettait matin et soir et on sentait l'odeur à journée longue de cette odeur dansant, une odeur spécialement conçue pour le sanctuaire. Notre relation avec Dieu est à la base de tous nos choix et de tous nos actions. Cet hôtel-là est toujours en fonctionnement. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'enfant. On met la relation entre la prière de l'homme qui monte comme un l'enfant. et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, on fait cette relation entre prière et enceint. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un enceint soir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Il parle exactement de cet autel-là qui offrait les prières de tous les saints avec l'encensoir. On fait la relation entre cet autel et les prières des saints des derniers temps. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, dans la relation comme ça avec Dieu, je me demandais souvent à quoi ça sert de prier. Parce qu'au fait je me suis dit écoute Seigneur tu connais bien plus ce qu'il faut faire que moi tu sais pourquoi moi je te demanderais ce que toi tu sais d'avance. Pourquoi même ce que je te demande c'est sûrement impur en rapport à ce que ta volonté veut. Alors pourquoi tu me demandes de prier ? À quoi ça me sert de te demander quelque chose que tu fais d'avance si c'est correct ou pas correct ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'avais cette réflexion et ça m'a pris du temps avant d'avoir une réponse claire. Mais Seigneur voyons non c'est pas à moi de te demander quelque chose tu sais viens me parler tu sais je ne me voyais pas moi en train d'intercéder ici à cette position n'est-ce pas dans le lieu saint du sanctuaire puis dire à Dieu Dieu faisons ça pour lui tu sais Jean-Paul a besoin de mes prières je vais prier pour lui je me fouillais moi alors le Seigneur m'a dit non Claude c'est vraiment une position où il veut que je prenne conscience que c'est important d'intercéder et j'ai lu un livre un jour c'est le livre de Morneau Morneau Roger et ça m'a vraiment fait enfin il a répondu à cette interrogation que j'avais et j'ai compris que la prière comment expliquer ça vous savez quand il y a quelqu'un il y a sûrement des gens dans le monde dans une position où il y a personne qui prie pour eux ça se peut ça il y a des gens qui n'ont jamais connu Dieu leur famille n'ont jamais connu Dieu puis ils ne connaissent personne dans leur entourage qui connait Dieu puis il y a personne qui prie pour eux autres puis ils ne connaissent pas ça Dieu ça peut arriver alors est-ce que Dieu va comment je peux dire intervenir de façon irrespectueuse pour la personne si quelqu'un ne veut rien savoir de Dieu il ne veut rien savoir est-ce que Dieu force à se faire connaître non Dieu est comme plein d'amour il respecte les choix de chacun vous êtes d'accord là-dessus si quelqu'un ne veut rien savoir de Dieu Dieu n'est pas harcelant il va respecter ce choix-là mais si moi je prie pour la personne qui ne veut rien savoir de Dieu je prie pour elle je demande à Dieu d'intercéder pour elle est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose ben oui parce que je l'ai demandé il se donne le droit d'intervenir pour la personne droit qu'il ne serait pas utilisé qu'il ne prendrait pas parce qu'il n'y a personne qui l'a demandé donc quand je prie pour quelqu'un ça donne à Dieu l'opportunité ou le droit si on peut dire la politesse de venir cogner à la porte de son coeur il ne forcera pas bien sûr mais au moins il va cogner à la porte de son coeur il va avoir cette personne-là un moment dans sa vie un moment dans sa soirée je ne sais pas un moment où Dieu va intercéder pour lui il va parler il va essayer de lui faire comprendre qu'il l'aime et qu'il est présent donc à chaque fois que je prie Dieu si chacun ici priait ça donnait à Dieu des opportunités encore plus grandes pour intervenir dans la vie des gens n'est-ce pas ça donne une carte d'invitation à Dieu et Dieu quand il a sa carte d'invitation soyez certain il va venir c'est pas parce qu'il n'y a rien que ça à faire mais c'est parce qu'il nous aime puis parce qu'il a une carte d'invitation il refuse pas ça lui une invitation Amen donc Satan qui dit tu n'as pas le droit comme tu dis et Dieu dit oui regarde j'ai ma carte d'invitation je peux aller cogner à sa porte de son cœur Amen par justice par simple principe de justice Satan qui dit non non il m'appartient Jésus dit non mais il y a quelqu'un qui a voulu aller cogner à la porte de son cœur donc prions les uns pour les autres afin que Dieu puisse intervenir davantage dans la vie de chacun et j'ai compris que ma position d'intercession était pour Dieu pour l'humanité pour son projet de sauver l'humanité utile alors j'ai prié plus souvent alors soyez vous allez c'est étonnant quand un moment donné dans votre vie vous avez un problème avec quelqu'un un problème quelqu'un qui vous tombe sur les nerfs vous n'êtes pas capable de l'aimer vous n'êtes pas capable de le sentir il n'y a vraiment pas d'atome cochu entre la personne et vous ça ne fonctionne pas mais priez pour elle c'est bizarre on finit par l'aimer moi j'ai remarqué ça dans ma vie quand je prie pour quelqu'un que je n'aime pas à un moment donné je finis par le comprendre par avoir une sympathie pour lui avoir une compréhension Dieu arrange les affaires je ne sais pas dans ma tête il fait les choses extraordinaires je pense que même pour moi ça a un effet dans la prière ça a un effet pour l'autre mais ça a un effet aussi de mon côté alors l'hôtel des parfums soyons ce sanctuaire où Dieu veut habiter et qui a ce petit hôtel des parfums où on intercède dans la prière pour chacun oui tu parles de la prière de notre père tu dis que ça prend un sens à cause que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre amen donc tous ces éléments-là quand ils sont en prière vont apporter une force nouvelle dans notre vie c'est ça que tu veux dire? oui pour nous autres pour les autres aussi amen et un dernier texte peut-être le 2 Corinthiens 2,14 grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ils mettent le mot odeur on sent la présence de Dieu nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent et surtout parmi ceux qui périssent et là on veut entrer plus loin et on voit un voile donc dans notre sanctuaire il y a un voile que représente dans notre vie quand Dieu nous habite ce voile avant d'entrer dans le lieu très sain pour le chrétien le voile le voile représente mon reflet de Dieu Christ vivant en nous nous devenons de véritables grands sacrificateurs et nous pouvons traverser par la foi le voile de notre humanité et voir Dieu face à face en Jésus Christ nous devenons des prismes au travers duquel le monde entier peut contempler la gloire de notre Seigneur donc ce voile là c'est c'est l'élément à travers lequel les gens vont à travers nous voir Dieu 1 Pierre 2.12 Pierre dit ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera donc à travers vous ils vont voir la présence de Dieu Matthieu 5.16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux donc à travers vous on voit Dieu oui je pense que oui ils vont c'est parce qu'ils voient des choses étonnantes ils voient des choses à travers nous qu'ils disent voyons ça se peut pas je vois pas ça à travers des autres personnes comme par exemple j'étais c'est très anodin mais parce que je travaille il y a des toilettes communes et je sais pas pourquoi les gens quand ils s'essuient et ainsi de suite le papier se déchire mal il y a toujours des bouts de papier à terre et quand j'arrive dans les toilettes c'est toujours 3-4 bouts de papier à terre et je trouve que c'est pas beau alors mais je me dis il y a personne qui les ramasse et je vois personne qui s'humilie à ramasser à terre les bouts de papier dans les toilettes pour les rendre plus propres ça ne se fait pas sauf que moi je le fais mais quand je l'ai fait une fois il est entré quelqu'un et qui m'a vu faire il m'a trouvé un peu bizarre de nettoyer les toilettes pendant que mais il a vu quelqu'un le faire mais les gens le font pas les gens voient à travers de nous des comportements qui sont pas normal mais qui sont sanctifiés c'est anodin mais c'est plein de choses comme ça dans votre vie les gens vous regardent et voient à travers de vous toutes sortes de comportements qui sont différents autant dans la parole autant dans la réception des gens dans n'importe quoi ils voient quelque chose de différent et ce différent là c'est ce que Dieu fait en nous et certains vont glorifier Dieu je l'espère c'est un autre exemple où on voit quand la personne le fait ramasser cette chose là glorifier Dieu par un simple geste et c'est plein de petits gestes parfois ils deviennent plus grands j'espère à travers toute chose Dieu veut se manifester 2 Corinthiens 3,18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit donc on est de plus en plus c'est comme un voile on voit Dieu l'autre côté et quand les gens autour de nous voient Dieu à travers nous ils sont aussi eux affectés touchés par cela et parfois peut-être ils vont aussi s'enoblir dans l'élément noble que vous présentez autour de vous donc nous sommes aussi pour les gens cette bonne odeur elle se répand autour de nous sans même qu'on fasse rien mais elle se répand et les gens sont ils vont arriver à la maison puis la femme va dire tu sens tu sens l'odeur du gars là-bas alors ils sont eux aussi peut-être troublés touchés par notre sainteté à travers le Saint-Esprit qui est en nous et là on entre là on entre là là on entre dans le lieu le plus saint le Saint des Saints là on touche quelque chose d'exceptionnel on touche vraiment à ce qui est l'élément summum on vient d'entrer là il n'y a pas plus loin et à cette position là il y avait une présence de Dieu plus plus forte on va entrer de l'autre côté wow qu'est-ce que ça veut dire dans la vie du chrétien le lieu très saint que représente cette partie là qui est exceptionnelle en sainteté où il y a un seul meuble large de l'Alliance on est rendu à deuxième appartement le plus loin et vous savez qu'il n'y avait seulement qu'un seul personnage qui pouvait entrer dans cette partie ça c'est le grand sacrificateur le souverain et lui pouvait entrer de l'autre côté le lieu très saint représente ma victoire sur chaque faiblesse il y a un seul meuble cette pièce représente l'oeuvre de notre purification en Christ afin de nous donner la victoire sur tous nos péchés inconscients là vous allez dire il va loin c'est pas les péchés conscients les péchés conscients c'est ici la victoire on a tous les éléments pour arrêter de rejeter Dieu de façon consciente mais quand on entre plus loin qu'est-ce que Dieu veut faire il veut nous révéler nos nos fautes au fait il veut nous révéler les choses qu'on n'en a même pas conscience il veut nous révéler les erreurs que l'on fait sans qu'on s'aperçoit qu'on fait une erreur il dit « Hey, t'es pas correct » vous savez il y a des professeurs à l'école il y a une petite Naomi chez nous elle commence à veut écrire mais à chaque fois qu'elle écrit elle me présente elle dit « C'est-tu correct ? » puis c'est pas correct c'est comme il est mal dessiné elle fait un N mais elle le fait comme ça comme un Z mais elle pense qu'il est correct mais j'ai dit « Non, c'est... » alors il faut que je la reprenne puis je lui dise « Regarde, on va le refaire » puis c'est comme ça c'est d'autres et elle finit par comprendre mais à première vue elle se pensait correct elle l'avait bien fait et elle vient me demander je dis « Ben non ! » alors je dois la purifier elle n'est pas consciente et je dois la rendre consciente d'une erreur qu'elle fait Dieu veut rendre conscient chacun de nous des erreurs que l'on fait afin de nous purifier il va même plus loin là mais vous savez avant d'entrer ici c'est un minimum de respect de passer par ici vous savez on n'entre pas par en arrière on n'enlève pas le rideau en arrière pour entrer dans le Dieu très saint c'est pas vrai ça ne se fait pas alors il faut vraiment passer par la porte mourir à soi-même ressusciter en Jésus-Christ aller aussi on arrive dans cette pièce-ci où dans cette pièce-ci qu'est-ce qu'on fait on a tous les outils pour cesser la transgression pour cesser le péché et quand on est respectueux de Dieu dans cette démarche avec lui dans la sainteté on peut entrer de l'autre côté et là dire comme David montre-moi mes fautes si j'en fais dis-moi où c'est que je ne suis pas correct fais-moi grandir dans ta sainteté et c'est dans cette pièce que tout se passe cette pièce représente donc l'oeuvre de notre purification en Christ je l'ai dit tantôt Dieu désire que nous puissions vivre en sa présence il désire nous purifier de toute tâche d'impureté il veut nous présenter devant Dieu son père puis dire regarde ce que mon amour ce que mon sacrifice a pu réaliser avant le retour du Christ les élus auront purifié leur caractère à l'image de leur maître la forme cubique vous savez que c'est vrai que c'est la forme cubique cette partie là il n'y a pas allé à cubique ici le maillet cubique de ce lieu fait écho à la ville sainte la nouvelle Jérusalem céleste on va voir le texte tantôt dans l'Apocalypse on va essayer de comprendre ça on peut lire dans Ephésiens 5.27 il dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride rien de semblable mais simple et irrépréhensible à loin de collègue là tu sais je pense qu'il pourrait en ajouter il en rajouter alors il veut vraiment présenter son église de façon d'une pureté totale il n'est pas pour présenter son église en dire vous voyez elle a une petite tâche qu'elle ne sait pas en arrière de sa robe c'est toute sale non il va tout la purifier il va présenter quelqu'un qui n'a pas mis ses bras en envers ou quelque chose comme ça il va vraiment présenter quelqu'un de parfait Colossiens 1.28 c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ tout cela se réalise dans un miracle que Christ fait en nous mais la réalité est très concrète il veut le produire en nous nous qui sommes un sanctuaire c'est vient 4.13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu tout le monde unit dans une même compréhension à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ la semaine prochaine on va comprendre encore davantage ce texte à la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ je ne sais pas si je commence on va en parler la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce texte là parce que vous allez nous dire la stature parfaite de Christ c'est comme tout l'autre c'est comme wow mais on va voir que Dieu est grand Apocalypse 21-16 la ville c'est là que je vous parlais de la ville la ville qui est celle la ville de la Jérusalem céleste que Dieu veut ramener du ciel sur terre la ville était en forme d'un carré sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades 12 000 c'est 12 fois 1000 12 qu'est-ce que ça représente symboliquement le chiffre 12 c'est le peuple de Dieu le peuple de Dieu l'Église le 12 les 12 apôtres les 12 patriarches les 12 tribus d'Israël donc vraiment son Église 12 000 la multitude qui forme son Église la longueur la largeur et la hauteur était égale c'est exactement la dimension du lieu très saint il est d'une dimension de 10 coudées par 10 coudées par 10 coudées la longueur la hauteur la largeur sont égales cette forme est la forme de la sainteté parfaite saint 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 le Seigneur Dieu pourquoi trois fois parce qu'il est parfait trois c'est la perfection c'est Dieu dans sa perfection alors quand la longueur la largeur et la hauteur de la ville est à cette caractéristique la ville est dans une position de sainteté parfaite dans le lieu très saint et le 12 000 c'est son Église c'est son Église qui est obtenue qui est rendue dans cette sainteté parfaite dans le lieu très saint du sanctuaire où Dieu habite même dans une relation totale avec son Seigneur ce qui forme la sainte Jérusalem la ville sainte vous savez Dieu veut purifier son Église et j'aimerais vous sensibiliser à une purification qu'il veut faire de son Église purifier son Église c'est lui enseigner ses fautes ses erreurs qui sont commises sans qu'elle soit consciente et qui lui révèle des éléments nouveaux pour qu'elle soit plus pure n'est-ce pas ? et il y a un élément qui doit être souligné c'est le sabbat purifier nos erreurs inconscientes Dieu désire purifier son Église de ses erreurs doctrinales le repos du sabbat du quatrième commandement doit être purifié de sa mauvaise compréhension le jour du sabbat consacré à Dieu est le jour du samedi et non du dimanche il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça qui ne savent pas l'erreur qui est entrée dans l'Église en rapport au jour du sabbat et Dieu veut ramener cette pureté-là et corriger cette erreur-là il dit dans Exode 20 verset 8 souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage c'est le commandement ici le quatrième commandement de Dieu que vous connaissez sûrement tous par coeur mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel est-ce que c'est le jour du repos de l'Église non c'est marqué de l'Éternel c'est pas le mien c'est le sien l'Éternel ton Dieu tu feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes même pas tes animaux c'est vraiment quelque chose d'un repos total exode 28 c'est le verset 11 de 28 à 11 car en six jours l'Éternel a fait les cieux la terre la mer et tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié c'est son jour à qui ? à lui alors c'est à lui de nous le dire son jour de repos et il nous le révèle à travers toutes sortes d'éléments pour qu'aujourd'hui on puisse comprendre que c'est le samedi et non le dimanche jour de repos qui a été inventé par l'Église on peut lire dans l'Exode 31 les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle ça ne s'arrête pas ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité car en six jours l'Éternel a fait les cieux la terre et le septième jour il s'est reposé il a cessé son œuvre et il s'est reposé donc Dieu a utilisé l'élément jour il y a eu un soir il y a eu un matin concrètement dans son processus de création de l'univers et il a utilisé cet élément de jour dans ce repos qu'il a institué le septième jour et il veut qu'à perpétuité on garde ce signe d'alliance avec lui Genèse 2 verset 2 c'est là dans la Genèse où on voit que Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite Dieu bénit le septième jour en le sanctifiant parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant donc ça ça commence de loin à la Genèse au moment de la création Ézéchiel dit chapitre 20 verset 20 sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu c'est un signe d'alliance entre Dieu et son peuple son église et Paul dit dans Hébreu 4.9 il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos le repos de Dieu afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance donc Paul exhorte à ne pas désobéir à ce commandement et l'élément clé à travers l'Apocalypse le sceau de Dieu c'est une signature d'alliance au vrai Dieu dans une adoration pure samedi est le vrai jour d'adoration et la marque de la bête c'est une signature d'alliance à la bête dans une adoration impure qui est le dimanche et le faux jour d'adoration qui a été institué par l'Église catholique romaine pour se différencier des juifs mais revenons évidemment dans la pureté des choses où Dieu veut en entrant dans cette partie-ci Dieu veut nous apporter des éléments nouveaux et je pense que c'est quand l'Église a découvert cet grand élément du sanctuaire et que Dieu l'a invité à entrer de l'autre côté qui lui a révélé son erreur et qui veut la purifier et j'espère que s'il y a d'autres erreurs dans l'Église il va nous purifier mais évidemment il veut que son Église entre dans cette partie entre en communion très intime avec Dieu afin que Dieu nous révèle et plus la lumière est grande vous savez ici la lumière était énormément grande il y avait la présence de Dieu à Chiquina on avait vu ça et plus la présence est grande plus la lumière est forte plus ça révèle nos 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 faiblesses nos erreurs nos péchés ça révèle tout et en plus de révéler ça le purifie c'est encore meilleur ça va nous blanchir reconnaître la vraie adoration de Dieu la purification provoquera une adoration plus véritable du Dieu créateur un faux système d'adoration est maintenant répandu et doit être démasqué le sceau du sabbat marquera les vrais et identifiera les faux adorateurs au temps de la fin et je pense qu'il y a plein de choses dans notre vie que Dieu veut purifier ça peut être dans notre comportement ça peut être dans notre style de vie ça peut être dans toutes sortes de fausses manières que l'on a et Dieu veut nous présenter en étant une personne parfaite en Jésus Christ on peut lire dans l'Apocalypse chapitre 7 verset 3 il lui dit ne faites c'est l'ange qui dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu donc il y a un sceau de Dieu qui va marquer les vrais adorateurs en son saint sabbat on peut en voir un signe et on voit dans l'Apocalypse 13 verset 16 il est dit et elle on parle de la bête fit que tous les petits les grands riches pauvres libres esclaves reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front c'est la marque de la bête il y en a qui disent il y a soit une marque sur la main ou sur le front ce n'est pas le sabbat c'est une marque sur la main sur le front c'est différent mais vous savez ici c'est très symbolique la marque reçue vous savez la marque de Dieu n'est rien que sur le front il n'y a pas de marque sur la main c'est une marque qui est évolue qui est acceptée c'est un choix que l'on fait c'est volontaire le fond représente le côté mental le choix de la personne tandis que la marque de la bête peut être placée sur la main c'est à dire ce qui est routinier quotidien ce qui est ce qui est même inconscient ce qui fait que par habitude on n'en a pas un choix concret conscient mais les gens l'en reçoivent par habitude beaucoup de gens à travers le monde respectent cette journée sainte le dimanche par par habitude et par ils disent par tradition parce que c'est la tradition des pères ils n'en ont pas conscience ça n'est pas un choix qu'ils font ils ne savent pas qu'ils sont dans l'impureté mais si cette vérité est reçue ils vont peut-être prendre le choix d'avoir la marque de Dieu et la marque de Dieu est toujours un choix et c'est pour ça qu'il est toujours sur le front on comprend cela que Dieu nous purifie encore et encore et dans cette partie où Dieu veut nous purifier il y a un meuble et dans le sanctuaire que Dieu veut qu'on construise pour lui ce meuble qui est notre sanctuaire à nous qu'est-ce qu'il représente vous vous rappelez qu'en Jésus Christ ce meuble représentait ici vous savez le meuble il représentait le trône de Dieu le jugement il y avait un jugement il y avait une lumière puis il y avait le trône de Dieu alors évidemment quand Christ est en nous l'arche de l'alliance qu'est-ce qu'elle représente notre propre jugement nous devenons jugement pour les autres ce meuble représente notre vie purifiée qui devient un témoignage de justice présentement Dieu nous passe en examen pour enlever toute tâche d'impureté de notre caractère afin de devenir des modèles de justice on devient tellement à l'image de Dieu que Dieu peut faire de nous le modèle à suivre c'est fort un peu parce que le modèle c'est qui? c'est Jésus mais les gens vont pouvoir regarder un chrétien dans cette position et dire il est l'image de Jésus notre vie exemplaire devient un jugement pour ceux qui rejettent Dieu nous sommes pour Dieu le juge de ce que les autres peuvent devenir 1 Corinthiens 6 2 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? vous savez le jugement de Jésus autant le nôtre ce n'est pas qu'il nous juge en voulant dire qu'il nous fait une sanction c'est le fait qu'il est tellement correct que quand je me regarde à lui je vois que je ne suis pas correct quand je vois quelque chose qui est beau il dit ben ça c'est moins beau alors il devient un jugement pour les autres parce qu'il est dans une position parfaite nous devenons ainsi quand nous prenons cette position parfaite Apocalypse 2 26 à celui qui vincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il devient un roi qui dirige il paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père comme Christ est un roi qui dirige nous allons être à cette position mais évidemment il faut être il faut être correct il faut être pur il faut être dans une position acceptable et sain il y avait deux parties dans l'arche de l'alliance il y avait le couvercle puis le coffre on avait vu ça avec Jésus on va comprendre qu'est-ce que le coffre veut représenter quand nous formons un sanctuaire dans le coffre il y avait trois éléments il y avait la manne les tables avec la loi et la verge d'Araon qu'on avait cassé pour le mettre dans le coffre on avait vu ça et il y avait la loi à côté donc le coffre représente mon témoignage personnel il représente nos choix dans les épreuves qui témoignent de notre amour pour Dieu il est un témoignage de notre vie en Christ notre vie est une mise en pratique concrète des dix commandements de Dieu et nos paroles deviennent une nourriture pour tous ceux qui ont faim et soif de vérité on est dans une position assez élevée Dieu veut qu'on atteigne cette position donc je représente mon témoignage personnel les dix commandements qui étaient dans le coffre témoignent que Dieu nous donne l'obéissance parfaite à la loi de Dieu Dieu nous donne cette obéissance on le comprend la manne témoigne que nous possédons la vie éternelle par cette nourriture qui est la sienne et la verge d'Araon témoigne que Dieu nous a personnellement choisis dans cette position on est désiré par Dieu à être dans cette position acte 14 3 ils restèrent cependant assez longtemps à Icon parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles ils deviennent pour Dieu des éléments puissants actifs il se passe des miracles il se passe des choses étonnantes on voit le Saint-Esprit en action à travers les saints Hébreu 2.4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté on voit un témoignage de Dieu en action puissant quand Dieu devient dans ces personnes pur et actif maintenant il y avait après donc un témoignage ici je témoigne de la pureté de la présence de Dieu dans ma vie il y avait le coffre le couvercle ils ont mis des anges assez gros mais le couvercle représente aussi quelque chose d'intéressant le couvercle qu'est-ce qu'il représente on met un couvercle sur notre témoignage de jugement il représente notre miséricorde personnelle donc il représente l'amour que nous offrons à nos frères évidemment il est différent à l'autre évidemment il n'est pas pur comme moi comme vous je ne me mets pas à cette position alors cet amour couvre les faiblesses et les péchés de nos frères c'est l'amour que l'on porte sur l'autre et non pas le jugement que l'on porte sur l'autre qui va l'aider à se purifier lui aussi proverbe proverbe 10-12 la haine excite les querelles mais l'amour couvre des fautes l'amour que j'ai pour l'autre le jugement que je porte envers lui mais l'amour va couvrir ce jugement et va l'amener dans une pureté dans 1 Pierre 4-8 avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité c'est marqué charité mais une ardente amour agapé car cet amour agapé couvre une multitude de péche une chance qu'il y ait ça quand même sinon ils seraient tous faits les autres alors on est par cet amour là on les amène avec nous avec Dieu 2 Pierre 1-4 lesquelles vertus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine wow en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Dieu veut s'associer à nous il veut s'unir à nous il veut qu'on soit participants de sa nature divine c'est pas mal trop vous trouvez pas moi je trouve qu'il en fait trop c'est comme mais il veut aller jusque là qu'est-ce que la nuée représente maintenant le dernier élément de tout le plan sanctuaire avant que le mutuel et demi arrive donc la nuée va représenter en Jésus-Christ elle représentait Christ qui était notre guide on suivait cette nuée partout ou amenait mais la nuée quand Dieu m'habite il représente mon leadership moi qui deviens un un leader pour les autres un homme de direction Dieu désire faire de nous des dirigeants afin de guider le monde vers lui vers Christ par le Saint-Esprit qui vit en nous 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 on est un flambeau c'est par ici de qu'on passe c'est par ici de qu'on s'en va et les gens reconnaissent que le Saint-Esprit nous habite on peut lire ça dans l'histoire de Ruth vous voyez l'histoire de Ruth avec Naomi non Noémie Ruth et Naomi Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi jamais elle dit où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu parce qu'elle avait reconnu en sa belle-mère que Dieu était vivant présent elle dit là où tu vas moi j'y vais tu vas à gauche je m'en vais à droite tu vas à droite je m'en vais du même côté que tu t'en vas Zacharie 8 23 ça c'est une parole que je trouve intéressante une prophétie je trouve ainsi par l'éternel les armées en ces jours-là sûrement à la fin dix hommes de toutes les langues des nations dix hommes ça veut dire tout le monde saisiront un juif par le pain de son vêtement et diront nous irons avec vous car nous savons appris que Dieu est avec vous là il tient son vêtement où tu vas je vais avec toi parce que je sais que Dieu est dans ta vie Dieu est présent et je veux aller là où Dieu t'appelle à être et sûrement qu'à la fin des temps les gens vont reconnaître et on va devenir pour eux des bannières des leaders pour les amener à Christ et je m'intermine par un résumé là on va prendre une feuille chacun un papier et vous allez faire un examen et voir si vous avez compris cette partie là parce que là on a vu plein de choses et je suis certain que vous allez oublier des affaires André tu vérifies et si ceux qui ne passent pas l'examen donc il faut avoir à peu près 90% pour passer dans la semaine tous les soirs on fait un rattrapage hein peut-être prêt à venir alors on va poser des questions de toutes ces parties du sanctuaire tous les éléments qu'est-ce qu'ils représentent dans le plan du salut donc tout le sanctuaire qu'est-ce qu'il représente dans le plan du salut en Jésus-Christ c'est le plan du salut en Jésus-Christ et en nous c'est le plan du salut en moi bon c'était facile celle-là je sais que vous l'avez tout vu là on va aller plus en détail que représente le souverain sacrificateur en Jésus-Christ Jésus et quand Christ vit en nous c'est moi un chrétien sauvé on a eu ces réponses-là vous avez tous vos crayons on poursuit que représente la clôture en Jésus on dit Jésus puis c'est vrai tout le temps la justice de Jésus-Christ mais quand Jésus m'habite et que c'est moi le sanctuaire c'est mon caractère épuré on poursuit la porte dans le plan du salut en Jésus-Christ que représente la porte son incarnation de Jésus mais quand Dieu veut m'habiter la porte elle représente mon acceptation du Christ dans ma vie mon choix je le veux qui entre dans ma vie le parvis cette position cet élément-là qu'est-ce qu'il représente en Jésus son ministère terrestre de réconciliation sur terre ça c'est sur terre ça c'est le grand qui est rendu au ciel son ministère mais Christ en nous c'est ma conversion c'est le ministère de tout ce qui se passe dans ma conversion il y a le premier hôtel l'hôtel des sacrifices en Jésus-Christ on le sait tous c'est facile sa mort sur la croix le sacrifice de Jésus sur la croix quand Jésus m'habite qu'est-ce que ça représente la mort de mon égo Amen ça si vous n'aviez pas eu ça on revient demain la cuve des reins en Jésus ça représente quoi sa résurrection la résurrection de Jésus-Christ quand Christ habite en moi c'est ma ma nouvelle naissance ma résurrection en Jésus-Christ aussi pour ma vie ça c'est important aussi il faut au moins avoir ces deux éléments-là on arrive à la tente d'assignation cet édifice-là représente le ministère céleste d'intercession de Jésus quand il rentre au ciel son ministère d'intercession mais quand Jésus m'habite c'est ma communication avec Dieu mon ministère de communication avec Dieu il y avait les couvertures oui mais on va prendre les quatre des quatre couvertures représente Jésus-Christ c'est mérite à lui c'est mérite qui me fait entrer au ciel et quand Christ m'habite c'est mes privilèges en Jésus-Christ en lui j'ai le privilège de mourir et d'entrer au ciel ça se ressemble un peu je prends le lieu saint cette partie-là en Jésus-Christ c'est son ministère de sanctification quand Christ m'habite c'est ma victoire sur chaque tentation et dans cette victoire j'ai des éléments qui m'aident on y va avec le chandelier le chandelier il représente en Jésus-Christ Jésus qui est la lumière du monde Jésus la lumière du monde mais quand l'esprit m'habite c'est c'est moi mon illumination dans le monde c'est moi qui est la lumière j'illumine le monde autour de moi on avait la table des pains Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et quand Dieu m'habite je deviens ma proclamation de l'évangile son par parole exactement je deviens moi pour dire même prophète ambassadeur pour Dieu l'hôtel des parfums en Jésus-Christ représente son ministère d'intercession et quand Christ m'habite notre ministère d'intercession personnel pour les autres on devient actif avec lui on voit le voile donc on peut traverser plus loin le voile représente Jésus-Christ qui est notre accès auprès du Père par lui j'accède de l'autre côté et quand moi je suis le reflet de Dieu à travers moi les gens peuvent voir Dieu et accéder de l'autre côté aussi le lieu très saint donc ce lieu-là représente le ministère de purification de Jésus et quand Jésus m'habite c'est moi qui se purifie ma victoire sur chaque faiblesse c'est concret dans ma vie il y a une purification qui va se faire sur chacune de mes faiblesses évidemment il faut que Dieu les révèle et il me les révèle et il me purifie il y avait deux parties dans l'âge de l'alliance non on commence par l'âge de l'alliance elle représente Jésus-Christ qui est notre juge et quand Jésus m'habite me purifie puis la job est faite c'est mon propre jugement qui devient justice jugement pour les autres le coffre qui représente le témoignage de Jésus et quand Saint-Esprit m'habite c'est mon témoignage personnel qui devient le jugement autour de moi le couvercle représente en Jésus-Christ sa miséricorde sinon si on reste avec le coffre on est tous jugés puis on passe on passe en enfer à toute la guerre mais avec sa miséricorde son amour il nous purifie il nous pardonne mais quand Christ m'habite c'est ma miséricorde personnelle c'est l'amour que j'ai en vis-à-vis des autres qui adoucit ce jugement et qui les amène à Jésus Amen donc toujours important dans tout le plan du salut chaque élément représente les deux parties ce n'est pas seulement qu'un ou seulement que l'autre c'est les deux ensemble qui fait la puissance de la révélation de chacun de ces éléments-là comme la nuée c'est évidemment Jésus-Christ qui est notre guide mais quand Jésus vient en nous nous sommes un guide c'est mon leadership autant dans l'église dans ma famille dans mes amis autour de moi qui les amène à Jésus donc la semaine prochaine nous allons voir la suite en rapport aux services vous vous rappelez des trois services qu'il y avait service quotidien du matin et du soir le service où on le pardon de péché où on imposait les mains et on sacrifie l'animal et le troisième service le service de purification du sanctuaire la fête du Yom Kippour et dans ces trois services-là on va comprendre ce qu'il représente dans notre vie de tous les jours en rapport avec notre vie qu'est-ce que Dieu veut réaliser avec la compréhension de ces services-là Amen que Dieu vous bénisse mais on a des questions et on a des questions